Ton action va se dérouler tout le long de l'année scolaire. Tout le long de cet accompagnement, tu vas rencontrer des acteurs divers et tu vas aussi avoir des séances super et des séances moins bien. Mais ne te décourage pas surtout et sache que tu n'es pas tout seul dans cet accompagnement et que tu peux toujours aller vers un référent à FEV pour lui demander conseil. Tous les mercredis, avec Florina, on se rejoint dans les locaux de la FEV car on ne pouvait pas aller dans le squat, ce n'est pas possible de faire un accompagnement comme ça. Donc on se rejoignait et soit on restait dans les locaux à dessiner, discuter, apprendre à se connaître surtout au début. Sinon, on a fait des petites sorties comme aller à la médiathèque. Il y a un après-midi où on est allé jouer au basket. On essaye de faire, enfin j'essaie de faire des activités un petit peu variées avec elle pour qu'elle puisse découvrir le plus de choses possibles. Si on est là pour faire de l'efficacité, on rate son objectif. L'éducation, si c'était qu'une affaire d'efficacité, de volonté, de se mettre des objectifs et d'y arriver, ça fait longtemps qu'on aurait résolu tous les problèmes. Je veux dire, voilà, on aurait fait ce qu'il fallait. Évidemment, on n'est pas là-dessus puisque le fait de réussir, de ne pas réussir, ça peut être tellement compliqué, ça peut être tellement multifactoriel que je crois que la bonne façon de s'y prendre, c'est bien de repartir avec l'élève avec son histoire, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a envie de faire à un moment donné. Ça peut être des petites choses, ne serait-ce que venir à un rendez-vous pour certains élèves, se tenir à la régularité de cet accompagnement, ça va être quelque chose sur lequel lui va pouvoir après s'accrocher. Je crois que c'est ça, l'accompagnement, et c'est d'une certaine façon ingrat pour les enseignants, et ça l'est aussi, je crois, il faut le dire pour les accompagnants à FEV. Ce qui est ingrat, c'est que ça va être des petites choses qui vont être des traces, qui vont être des, je dirais, sur une paroi d'escalade, les petites accroches qui vont faire après que l'élève va pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire construire des formes d'autonomie. L'accompagnement individuel, ce n'est pas une affaire de technicité, c'est vraiment la question de l'humain qui est au cœur de l'action que tu vas mener. Il y aura des moments avec l'enfant qui seront chouettes, qui seront vraiment forts, et puis d'autres moments où tu seras un peu frustré, parce que tu as l'impression que ça ne se passe pas très bien, que tu ne sais pas comment t'y prendre, que tu n'arrives pas à avancer aussi vite que ce que tu voudrais avec l'enfant. Ça, c'est normal. Cette frustration-là, elle fait partie de l'accompagnement, mais dis-toi que l'enfant que toi tu accompagnes n'a pas forcément le même ressenti des séances que toi dans ces moments-là, et dis-toi aussi que c'est normal. Par contre, tu peux en parler à n'importe quel moment à ton référent à FEV.